Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des dernières annonces concernant l'univers du Seigneur des Anneaux. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux et je pense que c'est déjà la grande majorité pour certains d'entre vous, vous avez vu passer cette information comme quoi il y aurait un nouveau film Seigneur des Anneaux en préparation pour le cinéma et c'est l'occasion dans cette vidéo de revenir dessus sur les annonces, ce que l'on sait, ce que l'on peut théoriser et aussi un petit peu mon avis sur la chose parce que oui, j'ai quand même un petit peu pas mal de choses à dire là-dessus sur ce sujet, sur le film et notamment un petit peu exprimer mes craintes, mes espoirs aussi pour essayer de vous partager tout cela. En 2023 je vous avais proposé une vidéo où il y avait déjà certains indices qui laissaient sous-entendre qu'on aurait possiblement des films Seigneur des Anneaux estampillés et produits par Warner Bros puisque ces derniers possèdent les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Comme vous l'avez vu dans le titre, ces derniers semblent plutôt se diriger vers une autre adaptation avec le film Seigneur des Anneaux, la traque de Gollum, c'est-à-dire The Hunt for Gollum, un film qui devrait théoriquement sortir en 2026 au cinéma et là où c'est pas mal c'est qu'on apprend déjà que le script est en phase de pré-production et on a aussi des informations concernant l'équipe derrière ce projet. On sait tout d'abord que Peter Jackson, Fran Walsh, son épouse et Philippa Boyens vont être tous les trois les scénaristes et producteurs de ce nouveau film Seigneur des Anneaux et là où c'est aussi intéressant, c'est qu'on connaît le nom du réalisateur et encore une fois ce n'est pas un nom inconnu, c'est Andy Serkis, l'acteur de Gollum qui va interpréter à la fois Gollum mais aussi être derrière la caméra en tant que réalisateur. Et là vous me direz mais comment c'est possible, Warner Bros n'a pas les droits ? Eh bien si, ils ont les droits. Ils ont les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit et dans Le Seigneur des Anneaux, il y a les appendices, c'est-à-dire tout ce qui arrive après et ça nous permet d'avoir aussi pas mal d'informations sur la chronologie, les peuples, les langues et en plus de la tradition qui accompagne certaines populations. Il y a aussi toute cette histoire sur Gollum qui est dans les appendices mais aussi dans un chapitre du Seigneur des Anneaux, je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Mais en attendant, effectivement, il y a quelques informations quand même dans les livres donc cette histoire ne sort pas d'un chapeau de magicien, elle vient quand même de la base écrite par Tolkien et c'est déjà un très bon point. Et là, autre point, et pour ma part c'est peut-être une réserve que j'ai par rapport à ce film, c'est que Andy Serkis va le réaliser. Alors Andy Serkis en tant qu'acteur, je vais pas refaire toute la filmographie de Andy Serkis mais en tant que Gollum dans les deux trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, mais aussi et surtout en tant que César dans la trilogie de La Planète des Singes, il n'a rien à prouver, c'est un excellent acteur, il est vraiment très fort lorsqu'il s'agit de se mettre dans la peau d'un personnage un peu atypique, que ce soit un singe ou bien Gollum, donc c'est un acteur très doué lorsqu'il s'agit de faire de la motion capture et effectivement, en tant que réalisateur, il n'a pas beaucoup d'expérience. Il était réalisateur de seconde équipe pour la trilogie du Hobbit avec Peter Jackson et autre fait, il a aussi réalisé trois films. Il a réalisé le film Brice, mais aussi Moogly, La Légende de la Jungle pour Netflix et enfin et surtout Venom 2, Let's Be The Carnage. Et malheureusement pour moi, c'est le seul film que j'ai vu, Venom 2, c'est une catastrophe. Je vais quand même essayer peut-être de voir au moins Moogly pour me faire une petite idée là-dessus, d'ailleurs si vous avez vu l'un de ces trois films, que ce soit Brice, Moogly ou Venom 2, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez bien aimé ou pas ? Est-ce que ça donne une bonne image du réalisateur et du potentiel qu'il a pour réaliser un film Seigneur des Anneaux ? Maintenant, là aussi où c'est quand même rassurant, c'est qu'on a Andy Serkis qui a participé aux trilogies avec Peter Jackson. Peter Jackson est là en tant que producteur scénariste, donc je pense peut-être qu'il va être même réalisateur de Seconde Zone ou le conseiller sur certains plans, sur certaines idées, comment orienter la caméra et tout ça. Je vais quand même lui souhaiter de réussir ce film parce que ça serait un peu dommage qu'il le foire. Et encore une fois, j'ai quand même confiance, c'est Warner Bros, ils ont de l'expérience là-dessus, ils savent ce qu'ils font, même si effectivement la trilogie du Hobbit est assez critiquable sur certains points, notamment l'usage abusif d'effets spéciaux ou une histoire qui dévie quand même pas mal des livres, même si elle rattrape rapidement les livres de temps à autre. Le dernier film, donc la bataille des cinq armées, j'ai pas trop apprécié le film, même la version longue j'ai encore du mal. Et à voir dans le futur comment ce film peut s'agencer parce que l'histoire de Gollum, donc la traque de Gollum, c'est pas une histoire que j'estime être très passionnante, je vois pas qu'est-ce que ça peut raconter de plus, qu'est-ce que ça va apporter de plus à l'histoire, mais je reste quand même ouvert. Je vais pas dire que c'est de la merde comme certains youtubeurs qui l'ont déjà fait pour faire le buzz, moi je vais plutôt dire que pourquoi pas. Après tout, on ne sait pas, on n'a pas plus d'informations, ça s'appuie sur les écrits de l'auteur, donc pour l'instant, j'ai envie de dire pourquoi pas. Est-ce que ça sera un film live action ? Est-ce que ça sera un film plutôt animé comme The War of the Royerim qui sort bientôt au cinéma ? Là aussi, donc ce film, La Guerre des Royerim, ça va être l'occasion de voir comment Warner réadapte l'univers du Seigneur des Anneaux en adaptation animée japonaise, donc ça sera l'occasion de voir comment cette nouvelle façon de concevoir un film peut être transposée dans l'univers du Seigneur des Anneaux, et comment aussi Warner Bros gère le Seigneur des Anneaux, parce que ça fait quand même bientôt dix ans qu'on n'a pas revu le Seigneur des Anneaux. Estampied Warner, je précise bien sûr, parce qu'il y a quand même eu la série Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir sur Amazon, et là où ça va être aussi intéressant dans le futur, c'est de voir comment cet univers va coexister, puisque je vous le rappelle, d'une part, on va avoir l'univers Seigneur des Anneaux par Amazon, et de l'autre part l'univers Seigneur des Anneaux par Warner Bros, comment les deux visions de l'univers du Seigneur des Anneaux vont coexister, est-ce qu'il y aura une sorte de pacte de non-agression comme je l'avais déjà dit par le passé, mais en attendant déjà c'est très bien parce qu'on va avoir deux visions différentes qui vont s'affronter, et ça va peut-être un petit peu pousser à la fois Amazon et Warner Bros de s'améliorer et de faire le maximum pour satisfaire les fans, donc c'est déjà un très bon point. La concurrence peut être positive, mais elle peut aussi être négative, parce que cela peut aussi engendrer une sorte de surenchère et essayer d'aller le plus en plus loin pour essayer d'avoir cet effet waouh. C'est quand même sympa de voir Warner Bros revenir sur le devant de la scène et ré-exploiter l'univers du Seigneur des Anneaux, j'ai quand même hâte, je vais pas vous le cacher. L'information qui nous a été donnée c'est que il n'y aura pas qu'un seul film, il y aura un deuxième film, le premier c'est La Traque de Gollum, le deuxième on ne sait pas, je serais quand même tenté de dire que ça va être autre chose, parce que La Traque de Gollum, à part un film de 3 heures, et encore 3 heures, je suis généreux, je vois pas ce que tu peux raconter de plus, est-ce qu'ils vont faire La Traque de Gollum partie 1 et partie 2, je vois pas trop comment tu peux découper l'histoire, ou alors tu fais deux films d'une heure et demie, mais ça n'a pas grand intérêt à mon sens. Pour moi La Traque de Gollum, tu le fais en un film, point final, déjà que l'intérêt de ce type de film, le sujet ne me paraît pas très intéressant, mais encore une fois, je vais pas trop non plus m'avancer, on ne sait jamais, parce que vous le savez peut-être ou pas, mais il existe un fanfilm qui s'appelle The Hunt for Gollum, donc La Traque de Gollum, et ce fanfilm a été réalisé en 2009 par des fans, il est disponible sur Youtube, enfin, il a été disponible, il n'a plus été disponible pendant une journée, mais il est de nouveau disponible, et en fait, là où c'est curieux, c'est que le réalisateur de ce fanfilm, donc qui avait coûté 3000$, avait demandé avant de réaliser ce fanfilm, au détenteur des droits de Tolkien s'il avait le droit, et les détenteurs avaient dit oui, vous avez le droit, du moment que ce fanfilm ne génère pas de revenus, et que vous n'empiétez pas trop sur les droits de Tolkien, on laisse libre cours à la créativité des fans, et on est très content de voir cela s'exprimer à travers un fanfilm, donc il avait été validé sans être validé, et je pense qu'il s'était dans l'optique de se dire, bah fais ton fanfilm, du moment que tu ne génères pas de revenus, on s'en fout, c'est très bien, le fanfilm était plutôt sympathique, faudrait que je le revoie, et je crois qu'il dure à peu près une quarantaine de minutes, de souvenirs, et en fait, le lendemain de l'annonce du film Seigneur des Anneaux par Warner Bros, comme par hasard, le fanfilm a été copyrighté et censuré, pour ne pas dire carrément bloqué, vu la shitstorm qui s'est lancée sur les réseaux sociaux, et tout le monde a commencé à critiquer Warner Bros en disant que c'était dégueulasse de faire ça, et moi le premier, je vous avoue que je trouve cette décision totalement dégueulasse, de censurer bêtement un fanfilm qui a été fait en 2009, parce que tu vas proposer la même histoire, mais que toi, vu que tu détiens les droits du point de vue légal, tu as plus le droit de faire ça, et donc de censurer ce fanfilm, je trouvais ça dégueulasse, et effectivement, Warner Bros a fait machine arrière, ils ont annulé le blocage, le réalisateur donc du fanfilm a dit sur Twitter qu'apparemment Warner Bros s'est excusé, que ça serait une erreur de leur part, que comme ils avaient déposé le nom de domaine, The Hunt for Gollum, ça aurait vraisemblablement bloqué ce fanfilm. Pour moi, ils ont tenté le coup et ils se sont dit, on va censurer le film, et on va essayer un petit peu de passer cela sous silence, mais vu que la communauté Seigneur des Anneaux est très vigilante, et effectivement, ça n'a pas manqué, ils ont fait machine arrière, mais bon, bénéfice du doute, on va dire que c'est une erreur comme ce qu'a dit Warner Bros, j'y crois pas, mais bon, bénéfice du doute. Et du coup, de quoi ça va parler le film, la traque pour Gollum ? Alors je vais faire deux parties, je vais faire une partie no spoil et une partie spoil, vous vous doutez bien que la partie spoil, je vais un peu plus détailler, je vais raconter l'histoire, je vais parler des personnages, la partie no spoil, je vais rester très évasif, mais je vais quand même aussi aborder le gros problème de ce film, à mon sens, donc première partie, no spoil, de quoi ça parle le film Gollum, et de quoi ça va parler, et quel sera pour moi le problème principal de ce film ? Eh bien le film, la traque de Gollum, c'est juste l'histoire de la chasse de Gollum par d'autres personnages, et ces personnages veulent le capturer afin de l'interroger, parce que, eh bien ils savent qu'il a eu l'anneau unique, et qu'il a été retenu captif au Mordor pendant quelque temps, et ils veulent savoir qu'est-ce qu'il a raconté au Seigneur des Ténèbres, et où est-ce que l'anneau unique pourrait être ? Voilà grosso modo l'histoire, je vais pas en dire plus pour ne pas spoiler, déjà dans un premier temps, le gros problème de cette histoire, moi je l'estime pas très intéressante, mais bon, ça c'est un jugement de valeur, mais le gros problème c'est que c'est très court dans le livre. Dans le livre, il y a littéralement deux endroits où on peut trouver cette histoire, et ce sont vraiment, allez, 15-20 lignes grand max, il y a peut-être un chapitre de la communauté de l'anneau où c'est un peu plus détaillé, mais ça reste raconté par un personnage, donc c'est pas forcément peut-être la véritable histoire, et c'est là qu'ils vont peut-être jouer Warner Bros pour essayer de raconter quelque chose de différent, tout en suivant la trame principale qu'il racontait. Le deuxième gros problème que j'ai avec ce film, c'est qu'il y a des personnages qui vont intervenir dans l'histoire de la traque de Gollum, et ces personnages, ils sont apparus dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Hobbit, je vais pas vous dire lesquels, mais ces personnages, et bien les acteurs, ils ont pris de l'âge, le Seigneur des Anneaux c'était entre 2001 et 2003, Le Hobbit c'était 2012-2014, donc il y a quand même plus de 20 ans pour certains acteurs, est-ce qu'il faudrait recast complètement les personnages qui apparaîtront dans la traque de Gollum, parce que le problème là aussi, c'est que l'histoire de la traque de Gollum, ça se passe 2-3 années, allez grand max 4 années avant la communauté de l'anneau, donc ça veut dire que les acteurs devraient logiquement être les mêmes si tu veux instaurer une sorte de continuité, ou alors est-ce que tu fais des nouveaux acteurs pour incarner ces personnages qui apparaissent dans Le Seigneur des Anneaux, ou au contraire, est-ce que tu vas appeler les anciens acteurs, donc de la trilogie originale, et est-ce que dans ce sens, Warner Bros va faire appel à un rajeunissement numérique pour ces acteurs, afin qu'ils collent un petit peu à la temporalité du Seigneur des Anneaux pour qu'on n'ait pas forcément, et bien, un acteur très vieux dans la traque de Gollum, alors que juste après, tu as Le Seigneur des Anneaux, que tu peux regarder chronologiquement, et tu constaterais que finalement, l'acteur, et bien, il est très jeune, Disney l'a déjà énormément fait avec Star Wars, ils l'ont fait avec aussi Marvel, en toute honnêteté, je serais vraiment très content de retrouver les acteurs originaux, mais dans le souci de la continuité, je préférerais quand même qu'il y ait des nouveaux acteurs, pour moi, ça me paraît plus cohérent de recast le casting complètement, ou alors, on coupe l'herbe sous le pied, et tu proposes complètement une histoire en images de synthèse, en films d'animation, comme ils ont fait avec The War of the Royerim, tu fais revenir les acteurs originaux pour du doublage, au moins, ça éviterait de recast complètement, il y aurait quand même un petit souci derrière, et là, je vais devoir aller dans la partie spoil pour vous le dire, donc, en partie spoil, qu'est-ce que ça raconterait l'histoire de Gollum ? Et bien, ça raconterait l'histoire de la créature qui traque Bill Bonsaké après le film du Hobbit, et ce dernier va aller jusque dans la forêt noire, puis dans la ville d'Esgarhot, tout près de la montagne solitaire et du royaume des Rebors, pour chercher Bill Bonsaké, et il va espionner les habitants et entendre des histoires sur le Hobbit héroïque qui a vaincu les orques lors de la bataille, donc il va se mettre en quête de ce personnage, et derrière, ce qu'il ignorait, c'est que Gandalf était à sa recherche, et que ce dernier va avoir recours à Aragorn pour l'aider dans la traque de Gollum, et il le cherche dans les Terres Sauvages, mais sans succès, et ils vont ensuite le retrouver dans les Marais des Morts, et ce dernier va être évasif sur son périple, sur ce qu'il a vécu, mais il semble quand même assez traumatisé par pas mal de choses, et Gandalf est quand même plus malin, puisqu'il remarque qu'il a été retenu captif au Mordor, il remarque des coups et blessures qui semblent sous-entendre qu'il a été pas mal torturé au Mordor, et Gandalf et Aragorn vont décider de l'emmener dans la forêt noire auprès du roi des elfes Thranduil, et le roi des elfes va le retenir prisonnier sur place en le questionnant sur l'anneau unique, sur les informations qu'il aurait donné au Seigneur des Ténèbres, parce que ça pourrait être aussi intéressant de savoir quelles informations détient l'ennemi, ils vont apprendre que, en fait, l'anneau a été perdu par Gollum, et qu'il a donné quelques informations, donc un hobbit saquait de la comté, donc là, effectivement, il n'y a plus aucun doute, Gandalf sait que l'anneau est dans la comté, et que c'est très certainement bit bon saquait qu'il a, et il va laisser Gollum auprès de la forêt noire et de Thranduil, et là, ce que je viens de vous raconter, c'était dans un chapitre de la communauté de l'anneau, c'est le deuxième chapitre, l'ombre du passé, et enfin, dans l'appendice B du retour du roi, on a quelques rapides informations, on sait par exemple que c'est durant l'année 3017 que le Mordor relâche Gollum, et qu'il est pris par Aragorn dans les Marais des Morts, et a amené auprès de Thranduil la même année à la forêt noire, en juin 3018, le Seigneur des Ténèbres attaque Osgiliath, et environ à la même époque, le roi des elfes Thranduil est assailli, et c'est à ce moment-là que Gollum parvient à s'enfuir, et on apprendra un peu plus tard qu'il s'est échappé lors d'une promenade en plein air, et qu'il est monté dans un arbre, et qu'il a refusé de descendre, et que le groupe d'elfes qui était chargé de le surveiller a tardé à décider à monter dans l'arbre pour aller le chercher ou le faire redescendre, et qu'ils ont été surpris par des orques, et que c'est à ce moment-là qu'il y a eu une petite bataille, et que Gollum en a profité pour s'échapper. En août 3018, toute trace de Gollum est perdue, on sait pas trop où il est, mais on pense que traqué à la fois par les elfes et les orques, il se serait réfugié dans la Moria, et que là il aurait perdu pas mal de temps à déambuler dans les cavernes souterraines des mines de la Moria, et qu'il aurait trouvé un chemin jusqu'à la porte ouest, mais qu'il n'aurait pas réussi à sortir, et après le personnage aurait fait la rencontre de la communauté de l'anneau, et là ça aurait été le lien avec le film, parce qu'on le voit effectivement dans le film et dans le livre, donc voilà pour moi le gros problème, et bien je vais un petit peu paraphraser ce que j'ai dit dans la partie no spoil, l'histoire c'est pas forcément une histoire très intéressante, on connaît un petit peu les grands axes de développement de cette histoire maintenant, à voir comment la traque de Gollum va être rendue intéressante, et comment tout cela va s'articuler auprès du film, et comme pour la partie no spoil, et bien comment faire pour les acteurs d'Aragorn, Gandalf et Thranduil, déjà Yann MacKellen qui incarne Gandalf dans les deux trilogies, il est actuellement âgé de 84 ans au moment où je vous parle, il n'a pas fait de film depuis 2019, donc depuis 5 années, dans la trilogie du Hobbit on voyait qu'il avait beaucoup vieilli, et ça se ressentait sur le personnage, est-ce qu'il va rejouer dans ce film ou pas ? Moi je serais tenté de dire que non, mais effectivement 84 ans, la question se pose quand même. En France on a aussi un gros problème avec l'acteur de Gandalf, c'est que le doubleur officiel français de Gandalf qui s'appelait Jean Pia, il est décédé en 2018, et la voix française de Gandalf, elle est quand même iconique, elle est incroyable, il doublait aussi Scar dans le roi lion, et Frollo dans le beau sud de Notre-Dame. L'anneau s'est réveillé, il a entendu son maître l'appeler. Tiens, mon grand frère bien aimé a quitté son royaume pour se mêler au coma des mortels. Donc c'est quand même une voix très marquante, comment passer d'une voix française différente à autre chose pour la traque de Gollum, on verra dans le futur comment cela sera doublé. L'acteur de Thranduil, donc Lee Pierce, pourquoi pas, j'ai envie de dire, lui ça doit être un vampire parce que j'ai l'impression qu'il ne le vieillit pas. Et l'acteur d'Aragorn, Viggo Mortensen, il a pris un sacré coup de vieux lui aussi. Moi je militerais quand même plus pour un recast de ces trois personnages, mais revoir le casting original, je serais énormément satisfait de les revoir. Mais à voir comment tout cela se mettra en place parce que les acteurs ont quand même pris un peu d'âge entre temps, ils ont peut-être aussi tourné la page Seigneur des Anneaux et la question de leur présence dans le film mérite d'être posée. En conclusion, je suis quand même content de retrouver le Seigneur des Anneaux au cinéma, ça sera peut-être aussi l'occasion de retourner dans l'univers du Seigneur des Anneaux avec Weta Digitals qui a déjà fait aussi les animations de Rings of Power, à voir comment cette continuité visuelle sera mise en place parce que l'histoire de la traque de Gollum, on risque pas forcément d'avoir beaucoup de lieux différents à exploiter, mais sait-on jamais ? Il y aura aussi toute cette question autour des acteurs, il y aura aussi encore plus la question de la légitimité d'Andy Serkis en tant que réalisateur, est-ce qu'il va nous faire quelque chose de très soigné parce qu'il sait qu'il va être attendu et j'ose espérer quand même que ça va être le cas ? Est-ce qu'on aura Howard Shore en tant que compositeur de la musique ? Est-ce qu'on va avoir un autre compositeur ? Bermac Craigie était très bon dans Rings of Power et j'ai beaucoup apprécié ses compositions, il y avait une sorte de continuité mais aussi de la nouveauté donc c'était très bon là aussi. Donc voilà, beaucoup de questions, beaucoup d'informations, j'ose espérer que vous avez apprécié cela, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes plutôt satisfaits ou pas ? Est-ce que vous attendez d'en voir plus et j'ose espérer quand même que c'est le cas avant de juger cette histoire ? Est-ce que vous êtes confiant ou pas dans Warner Bros pour développer cette histoire ? Est-ce que vous l'attendiez ou pas ? Je pense que la grande majorité comme moi vous n'êtes pas forcément enchanté par cette histoire mais on sera les premiers à se réer au cinéma loin de là. Voilà c'est tout ce que je voulais partager avec vous, la parole est à vous en commentaire et je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre comme à chaque fois et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'univers du Seigneur des Anneaux et la Terre du Milieu. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada